Générique Madame, Monsieur, bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans cette édition spéciale Élections Législatives. Les électeurs de Mayotte étaient donc appelés à se rendre de nouveau dans les urnes ce dimanche. Il se déplaçait dans les différents bureaux de vote de l'île dans le cadre de ce second tour des législatives. Qui d'Estel Youssoufaye de Théofan Narayanin l'emportera dans la circo 1 ? Qui de Mansour Kamardine et d'Issabdou gagnera dans la deuxième circonscription ? Le dépouillement a déjà commencé. Nous ferons le point sur le déroulement du vote de ce dimanche. Les électeurs de Mayotte avaient donc jusqu'à 18h pour aller voter aujourd'hui. Et depuis une heure, les différents bureaux de vote ont fermé leurs portes. Comme vous pourrez le constater sur ces images tournées en Petit-Air et dans le nord de l'île. L'heure est actuellement au dépouillement pour faire le compte des résultats que nous pourrons vous communiquer, notamment dans notre soirée électorale à partir de 20h. Et en attendant d'obtenir officiellement les résultats de ce second tour, alors qu'un premier résultat est déjà tombé, nous allons découvrir les chiffres clés de la participation pour ce scrutin à ce sujet. Nous rejoignons maintenant Siti Darussi qui se trouve au corner info de notre rédaction. Bonsoir Siti. Alors que nous révèlent ces chiffres ce soir ? D'autant qu'un résultat serait déjà connu. Bonsoir Papineau. Alors à 17h, le taux communiqué par la préfecture sur la participation est de 37,4%. En 2017, il y a 5 ans donc, ce taux était de 45,6%. Vous faites le calcul, ce sont près de 8 points en moins. Les électeurs ont donc boudé les urnes pour ces législatives. Voyons à présent dans le détail dans les deux circonscriptions. Dans la première circonscription, la commune où on a voté le plus, c'est à Mtsamboro, avec près de 48,7%. À Mamoudzou, par contre, on a moins bien voté avec 43,2%. Dans la circonscription 2, c'est dans la commune de Sada, encore une fois, où on a le plus voté avec plus de 59,6% des électeurs qui se sont rendus aux urnes à 17h aujourd'hui. Et à Mamoudzou, là aussi, où on a le moins voté, avec 46,6% des électeurs qui se sont donc rendus aux urnes. Je vous rappelle donc que là, ce sont des premiers éléments que nous avons ici, des éléments relevés par notre plateforme installée ici à la rédaction. Et sur les premières tendances également que nous avons, selon nos propres données, relevées ici par nos opérateurs ici présents, Dans la première circonscription, ce serait Estelle Youssoufa, qui serait en tête face à Théophan Narayana. Et dans la seconde circonscription, c'est le député sortant, Mansour Kamardine, qui serait en tête face à Issa Abdouf. Voilà, Papineau, je rappelle donc que le taux de participation à 17h est de 37,4%. Merci Citida Rossi pour toutes ces informations. Et on commence notre tour d'horizon avec une partie de nos équipes sur le terrain, à commencer par la deuxième circonscription dans le centre de l'île, dans la commune de Chiconi, à la plage de Sohoa. Il y avait beaucoup de monde sur place, certains n'ont pas voté du tout, tandis que d'autres ont tenu à accomplir leurs devoirs civiques, avant même d'aller à la mer, comme cette enseignante Valérie, qui a donné procuration avant d'aller se détendre ce dimanche. On l'écoute, elle se confie à Kalatoumi Abdelhadi et Daniela Abdou. J'ai donné ma procuration pour qu'on vote à ma place dans le village où je vis, en métropole. Moi, je crois encore qu'il est possible de changer les choses en votant, surtout les législatives, puisque ce sont eux qui vont faire passer des lois ou pas. Alors après, il ne faudra pas se plaindre, parce que si nous, on ne s'occupe pas de la politique, les politiques vont s'occuper de nous. Et nous restons donc dans le centre de l'île avec Kala. Nous allons du côté de Passamainti, dans la Circo 2, plus précisément au QG du candidat Mansour Kamardine. Bonsoir Kala. Alors, pouvez-vous nous dire si vous avez déjà des tendances pour ce scrutin ? Oui, Papineau, on peut dire qu'il y a déjà une tendance qui se dégage. Comme vous le voyez, je suis ici au QG de Mansour Kamardine. Et vous voyez les gens qui sont derrière moi, les yeux rivés sur les téléphones portables et les ordinateurs portables. Ils sont en train de saisir les résultats qui arrivent des différentes communes de la circonscription sud de Mayotte. Et comme vous pouvez le voir, les mines sont plutôt détendues pour le moment. En tout cas, pas de stress pour les membres de l'équipe de Mansour Kamardine, parce que les résultats qui leur arrivent leur sont plutôt favorables, Papineau. Mansour Kamardine, le député sortant, il est attendu d'ici 20h. Nous dit-on, il sera là. Ensuite, qu'en sera-t-il en fonction des résultats ? Soit ces gens rentreront chez eux, soit ils iront faire la fête. En tout cas, ici, les repas et les boissons sont déjà là, Papineau. Merci Kalatoumi Abdiladi, en direct de Passamainti, direct assuré par Daniel Abdou. Et en ce jour de vote, pendant que certaines personnes restent concentrées sur les élections, et en attendant avec impatience les résultats, d'autres continuent de vaquer à leurs occupations, à l'instar des fêtards de Musicale Plage dans la commune de Dembéni. Pour eux, c'est presque un dimanche comme les autres. Shafika Salim Kou et Géraldine, lui, les ont rencontrés cet après-midi. À Musicale Plage, les fêtards sont à milieu de l'ambiance très calme des bureaux de vote. Les élections sont dans un coin de leur tête, mais ils profitent d'abord de leurs proches. Pour le moment, on fait le boulet tranquillement, on mange d'abord et après, on va voir la suite pour les votes. À tout juste 18 ans, Laelina n'a pas encore glissé son bulletin dans l'urne. Cette sortie entre amis lui permet de penser à autre chose. À la maison, on ne parle que de ça, que les votes, que les votes, que les votes. Du coup, je me mets un peu de côté et après, peut-être, j'y réfléchirai et j'irai. Il n'y a pas de souci. D'autres jeunes ont pris le temps de voter avant de vaquer à d'autres occupations. Mais pour eux, tous les hommes politiques se ressemblent et aucun ne tient vraiment ses promesses. La vérité n'existe plus. Vérité mélangée avec du mensonge, ce n'est plus de la vérité. Il y a des gens qui sont là à influencer. Si vous me votez, je ferai ça, je dirai il y a ça, il y a ça. Mais à la fin, c'est pour leur profit. Du coup, moi, si je vote, ça serait blanc. Même si je vais d'abord dire, ouais, je vais faire. Certes, un côté, t'es de la famille, t'es un ami, mais je vais voter blanc ou nul. Après les grillades, certains de ces fêtards suivront la soirée électorale devant leur téléviseur en espérant quand même que les futurs députés seront à la hauteur des enjeux de notre île. Et Shafika Salimku se trouve au QG d'Isabdou, candidat dans cette deuxième circonscription. Direction Passamainti. Bonsoir, Shafika. Quelle est l'ambiance sur place et avez-vous déjà des tendances pour ce vote ? Oui, bonsoir Papineau. Ici, l'ambiance est plutôt calme. Les membres de l'équipe d'Isabdou arrivent petit à petit. Le téléviseur, lui, il est bien sûr allumé pour suivre cette soirée électorale. Comme pour le premier tour, les personnes présentes vont faire leur propre calcul en fonction des résultats qui tombent au fur et à mesure. L'équipe est confiante, leur candidat peut remporter ces élections et faire la surprise en battant Mansour Kamardine. Pour l'instant, apparemment dans certains bureaux de vote qui étaient largement acquis à Mansour Kamardine, au premier tour, les choses seraient en train de basculer. Isabdou a apparemment remonté la pente. En parlant d'Isabdou, pour l'instant, il n'est pas encore présent, mais il ne devrait pas tarder. – Shafika Salimkou en direct de Passamainti avec Géraldine Luich. Et nous nous dirigeons dans la première circonscription où Ilona Youssoufa et Aurélien Février ont suivi pour nous ce second tour, notamment dans le nord, dans la commune de Bangabwa, comme vous pouvez le voir sur ces images ici, où les candidats, enfin où les électeurs en tout cas se sont déplacés pour accomplir leurs devoirs. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter quelques réactions de ces électeurs sur place. – Les gens ne se sentent peut-être pas plus concernés que ça, alors que c'est un représentant de notre circonscription qui est censé porter la voix de notre secteur. Donc je ne comprends pas, mais ça s'est traduit au premier tour. On a vu, moi j'étais, je suis assesseur au bureau de vote et on l'a remarqué, c'était assez flagrant, où quasiment la moitié de la population ne s'est pas présentée parce qu'on était à peu près 42-45% des votants. Donc c'est assez frappant. – Je pense avoir participé à plusieurs élections. Je n'ai pas voté au premier tour parce que je voulais justement montrer mon incontentement par rapport à tous nos élus locaux, que ce soit locaux ou départementaux. mais là je pense qu'il était temps que je fasse un choix parce qu'il ne restait que deux candidats. Donc je pense avoir eu longuement le temps de bien réfléchir pour pouvoir ainsi m'exprimer. – Et nous allons retrouver en direct Ilona Youssoufa qui se trouve actuellement au QG du candidat Théophan Narayanin pour cette première circonscription. – Bonsoir Ilona, alors vous êtes à la zone NEL, là où se situe ce quartier général. Que se passe-t-il sur place ? Avez-vous des premiers résultats à nous communiquer ? – D'accord, alors effectivement Papineau, c'est ici qu'on commence à se rassembler certains militants pour notamment en cas de victoire célébrée ici au QG. Mais ils sont également venus pour soutenir jusqu'à la dernière minute leur candidat. Alors ici en termes d'ambiance à l'extérieur, il y a des grillades. Je suis actuellement à l'intérieur du QG. Je ne sais pas si vous pouvez le voir derrière moi mais ici on centralise les résultats de la première circonscription. Et en termes de tendance, ici on me dit que les résultats sont assez serrés mais pour le moment ils n'ont pas pu appeler tout le monde. Mais je sais que nous à Mayotte la première, les résultats donnent favori Estelle Youssoufa. Alors vous pouvez imaginer Papineau qu'à quelques heures du résultat, ici il y a un peu de tension et il y a beaucoup d'attente. – Merci Ilona Youssoufa. En direct de la zone NEL, le quartier général du candidat Théophan Narayana, direct assuré par Aurélien Février. – Et nous allons, petite terre, là où c'est tenu également ce scrutin pour ce second tour des législatives. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, le dépouillement a commencé notamment à Pamandie à travers ces images et ces enveloppes que vous venez de découvrir qui sortent de l'urne. Le dépouillement est en cours, nous aurons dans la soirée plus de précisions. En tout cas, en ce qui concerne ces élections du côté de la petite terre. Et toujours dans la première circonscription, dans la commune de Mamoudzou, Raina Liloafa et Faro Séni sont allés à la rencontre des électeurs qui ont fait le déplacement pour aller voter aujourd'hui. Des électeurs soucieux d'accomplir leurs devoirs civiques afin, selon eux, d'être les seuls maîtres du choix pour le candidat qui sera élu. Et nous allons à Mamoudzou, où se trouve Raina Liloafa. Elle se trouve plus précisément sur la place de la République où se trouve Estelle Youssoufa. Mais on me dit qu'elle est finalement à Kauény, dans un bureau de vote. Il s'agit du bureau de vote de l'école primaire Kauény-Lapost. Alors, bonsoir Raina. Alors, pouvez-vous nous dire quelle est la situation sur place dans ce bureau ? Bonsoir Papineau. Effectivement, je me trouve à Kauény, plus exactement à l'école primaire Kauény-Post. Ici, il y a deux bureaux de vote. Et ce que l'on peut constater, c'est que les électeurs ne se sont pas mobilisés plus que ça, si l'on compare à la semaine dernière. Les chiffres restent les mêmes à une dizaine près. Alors, par exemple, dans ce bureau de vote 103, sur 721 inscrits, seulement 332 ont accompli leurs devoirs civiques. Alors, il est encore trop tôt pour donner les chiffres définitifs de la première circonscription. Mais dans ce bureau 103 à Kauény, c'est Théophan Narayana qui l'emporte avec 183 voix. Son adversaire Estelle Youssoufa en a obtenu 128. Alors, quoi qu'il en soit, Papineau, ici, comme un peu partout à Mayotte, on constate que ces élections n'intéressent pas ou très peu les citoyens maorais. Et pourtant, les candidats se sont mobilisés toute la semaine pour inciter les habitants à aller voter. Merci, Raina Alilouhafa. En direct de Kauény, devant la caméra de Fahar Ousseini. Avant de nous quitter, nous retournons faire le point avec Siti Daroussi qui nous rappelle les chiffres de ce scrutin et notamment les premières tendances. Oui, oui, Papineau. Alors, le taux de participation à 17 heures était de 37,4 % comparé à il y a cinq ans. Ce taux, il est bas par rapport donc à 2017. En 2017, il était de 45,6 %. C'est près de huit points en moins. Les électeurs ont donc un peu boudé les urnes pour ces législatives. Et puis, si on regarde de plus près dans les circonscriptions, on a le plus voté Amtsamboro pour la première circonscription et Asada dans la deuxième circonscription. Et par contre, les électeurs de Mamoudzou ont moins voté que ce soit dans la première ou la seconde circonscription. Et puis, les chiffres continuent d'évoluer en fonction de l'opération et de l'avancée des opérations de dépouillement. Dernier chiffre dans la commune d'Akwa, ce serait Estelle Youssoupha qui serait en tête avec près de 87 % des suffrages contre Théophan Narayana qui, lui, aurait 13 % des suffrages exprimés. Papineau. Merci Siti Darussi pour toutes ces informations. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, on se retrouve pour le journal Amoré. Et juste après, vous pourrez suivre avec Siti Darussi ainsi que Miss Baudine Bakar la soirée électorale afin de découvrir au fur et à mesure de la soirée les résultats de ces élections législatives. Une soirée en présence de différents invités, candidats et représentants de partis qui viendront réagir sur le plateau face à ces résultats. Très belle soirée à tous et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada